Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Alix qui vient nous raconter son parcours et ses bifurcations. Alix a travaillé dix ans en entreprise à ce qu'on appelle parfois, ouvrez les guillemets, des hauts postes. Malgré un travail très stimulant, elle commence à se poser la question du sens et de son rapport à la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour moi ? Si je sors des injonctions et du formatage peut-être reçu inconsciemment ? Après quelques années, un événement vient tout accélérer, celui de son déménagement à Dakar. Alix réalise qu'elle aspire à autre chose et qu'elle a besoin de se réinventer. C'est là qu'elle décide de se faire accompagner et qu'elle rencontre chance. Alix nous raconte son parcours, ses déconvenus face à une injustice de traitement salarial, ses questionnements et surtout, son nouveau projet entrepreneurial For The Mamas. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Alix et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, ravie d'être ici. Je te propose de commencer par nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours, peut-être jusqu'au dernier questionnement professionnel et ta dernière bifurcation professionnelle au moins. Alors moi je suis de Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai eu mes premières expériences professionnelles à Paris ou en région parisienne et je suis restée là-bas presque dix ans avant de m'installer à Dakar il y a tout juste deux ans. Et donc après mes premières expériences professionnelles, j'avais fait une spécialisation en marketing, donc j'ai commencé dans le marketing. Ma première expérience professionnelle, ça a été dans la distribution sélective. Je travaillais comme responsable relation expérience client pour les boutiques duty free des aéroports de Paris et c'était hyper enrichissant, j'ai appris énormément de choses. Après, c'est un secteur qui ne s'arrête jamais, surtout en duty free. Les boutiques sont ouvertes de 6h à 23h, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end, pas de jours fériés, donc c'est une grosse intensité. Et puis, je suis restée 4 ans et à un moment donné, je me suis posé la question du sens parce que forcément, on calcule des objectifs de performance commerciale d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, voire des fois d'une heure sur l'autre. Et c'était un peu vertigineux, ce sentiment de se dire, mais en fait, l'objectif c'est de vendre toujours plus de parfums, toujours plus de gras, toujours plus de ci et de ça, mais pour quelle finalité ? Donc voilà, j'ai eu un questionnement au bout de 4 ans et du coup, j'ai fait une première bifurcation professionnelle et j'ai rejoint une entreprise qui faisait, on va dire, pour simplifier du e-learning, donc qui met à disposition une plateforme e-learning et des contenus e-learning pour les entreprises. Donc de la formation en digital, e-learning si on veut. De la formation digitale pour permettre aux entreprises de former leurs collaborateurs de façon digitale. Donc les clients, c'était des grosses boîtes, grandes banques, grands groupes de cosmétiques, etc. Et là, déjà ça me parlait plus parce qu'on était sur le développement des compétences, donc permettre aux gens d'être plus à l'aise dans leur travail, de se sentir mieux équipés, de pouvoir aussi potentiellement changer de voie au sein de leur entreprise avec des réseaux formations, etc. Donc c'était quelque chose où le sens me remplissait plus. Et déjà, excuse-moi, entre les deux, après je te laisserai continuer, mais c'est intéressant parce qu'effectivement c'est une première bifurcation. Est-ce que dans le saut que tu as fait entre les deux, entre le marketing en digital free et la formation e-learning, est-ce que toi-même tu as dû te former à tout ce qui est compétences, création, conception de formation, etc. Alors en fait, le tronc commun, c'est que du coup, dans le retail, j'étais chargée de projets marketing et donc je gérais des projets chargés à l'expérience, à la relation client et là, j'étais chargée de projets digitaux parce qu'en fait, effectivement, on parle de la formation mais moi, je n'étais pas conceptrice pédagogique donc j'étais chargée de l'implémentation des outils et des programmes chez les clients. D'accord, donc compétences transférables totales entre les deux. Exactement. Après, oui, évidemment, je me suis quand même formée aux bases de la pédagogie, de la conception pour comprendre aussi de quoi on parle. Donc oui, j'ai fait quand même et puis je me suis formée sur les outils techniques parce que quand on vend une plateforme, ça, il faut savoir comment elle fonctionne et puis savoir la paramétrie pour accompagner les clients, etc. Donc, il y avait une dimension de formation technique et une dimension de formation sur justement la pédagogie et puis comprendre le marché, les acteurs du marché. Donc oui, je me suis formée mais il y avait quand même une grosse partie de compétences transférables. Et dans cette entreprise-là, je suis restée six ans donc je suis d'abord rentrée en tant que chargée de projet sur la partie de déploiement. Ensuite, je suis devenue consultante avant-vente donc en français, c'est technico-commercial donc en fait, c'est vraiment une expertise technique assez poussée, couplée avec une capacité à pitcher, à faire des démonstrations et on vient vraiment en soutien des commerciaux sur l'acquisition de nouveaux clients ou sur le renouvellement de clients existants. Et ensuite, j'ai pris la direction de cette équipe avant-vente que j'ai managée pendant trois ans, si je ne dis pas de bêtises, voilà, jusqu'à ce que je fasse encore une bifurcation professionnelle. Et mon départ de cette entreprise a été lié à mon départ au Sénégal en France. Et avant de parler de ça, si on reste encore un peu sur ce parcours hyper intéressant, est-ce que tu dirais que tu considères ton parcours comme linéaire ? On a un peu cette sensation où tu gravis les échelons un à un et tu continues de façon assez fluide, je ne dis pas que ça a été facile mais est-ce que tu parlerais de parcours linéaire ? C'est un très bon point, oui. En fait, je me suis un peu laissée porter, les opportunités se sont présentées à moi à chaque fois puisque quand j'ai fait le switch du marketing à l'e-learning, c'était une cooptation. C'était une amie qui travaillait dans cette boîte et qui m'en a beaucoup parlé et du coup, voilà, elle m'a présenté cette opportunité, j'ai postulé et puis ça s'est fait. Et ensuite, donc après un an et demi, dans cette boîte, j'ai eu mon premier enfant et en rentrant de Congémat, on m'a proposé du coup de prendre un autre poste donc de passer justement sur cette partie consultante plus sur la partie commerciale avant-vente et ensuite, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise et donc on voulait refondre cette équipe et on avait besoin de quelqu'un pour la manager et comme ça se passait bien, on m'a proposé de prendre le poste donc en fait, ça s'est fait, ce n'était pas tout à fait linéaire dans le sens où c'était à chaque fois des postes différents et ce n'était pas comme si j'avais fait toute ma carrière dans le marketing mais c'était hyper fluide et ça s'est passé sans que j'y... ce n'était pas proactif de ma part en fait. J'ai plutôt laissé porter par les opportunités que j'ai saisies et du coup, j'ai gravi les égements comme ça jusqu'à me retrouver du coup mon dernier poste, mon titre officiel c'était directrice avant-vente. J'appartenais au comité de management de mon entreprise, j'avais une équipe, pas mal de responsabilités de projets transverses donc finalement, voilà un périmètre assez intéressant que je n'avais pas vraiment chassé qui est juste arrivé quoi. Oui parce qu'il n'y a pas en tout cas de jugement dans ma question parce que savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et qu'elles sont justes et intéressantes c'est aussi une grande force. Donc là j'entends plusieurs choses, j'entends qu'il y a un, les rencontres, tu parles de ton ami qui t'a coopté donc c'est aussi savoir capitaliser sur les rencontres et puis finalement aussi cette capacité à accepter le changement, la montée en compétences, capitaliser sur le passé donc c'est chouette on entend quand même que ça t'a plu pendant un temps ces différentes activités. On sent un peu de plaisir quand tu en parles, non ? Ah oui, beaucoup. J'étais très très heureuse de chacun de mes postes. Non, non, vraiment c'était des très belles expériences qui m'ont beaucoup apporté et j'étais ravie à un moment où je me disais mais j'ai quand même de la chance, moi tout va bien quoi dans ma vie perso, dans ma vie pro, j'aimais ce que je faisais, je me sentais épanouie ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde donc non, non, j'étais vraiment sur une pente ascendante, tout allait bien quoi. Et donc quand tu dis tout allait bien, on a l'impression qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui n'allait pas et c'est ce que tu vas nous raconter mais en fait, la question que je me pose c'est est-ce que finalement la dernière bifurcation que tu as effectuée, ça a été uniquement, alors c'est jamais uniquement mais en tout cas principalement lié à un projet de vie personnel qui est ce déménagement familial à Dakar ou est-ce que quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu ce déménagement, il y avait quand même des petits signaux d'alerte de je ne me sens plus tellement alignée ? Alors j'ai eu un premier signal d'alerte suite à la naissance de mon deuxième enfant, suite à mon deuxième congé maternité parce que donc en fait sur mon poste, en fait j'avais un homologue qui avait le même poste que moi, même responsabilité, même feuille de poste, on était passé manager en même temps, on avait co-créé l'équipe et donc officiellement on avait chacun des personnes qui nous étaient rattachées dans les outils RH mais dans les faits on co-manageait l'équipe donc on était vraiment, voilà, on a à peu près le même âge, la même expérience, le même poste, etc. Et à un moment donné je me suis rendue compte qu'il gagnait 25% plus que moi. Donc je me suis dit quand même, c'est étrange parce qu'en fait on s'était vachement rapprochés, c'est devenu un ami et il est encore aujourd'hui cette personne-là et donc j'ai essayé un peu de comprendre comment c'était possible et en refaisant le film je me suis rendue compte qu'il y avait deux moments majeurs où l'écart s'était creusé pour le moins. Le premier moment c'est quand j'ai annoncé ma grossesse, il a été augmenté et pas moins et le deuxième moment c'est quand je suis rentrée de congé maths où il a été augmenté et pas moins alors même que sur cette période j'avais rempli mes objectifs donc en 10 mois au lieu de 12 parce que j'avais été un peu en congé maths effectivement et j'avais été réitée sur performeur voilà 5 sur 5 sur l'échelle etc. Ma performance était au rendez-vous ma fiche de poste était la même donc voilà une certaine incompréhension par rapport au fait qu'il y ait un tel écart qui puisse se creuser alors même que ma performance ne le justifiait pas. Oui d'ailleurs je me permets de faire une petite parenthèse à ce niveau-là peut-être une information qui peut être intéressante pour nos auditeurs qu'il existe aujourd'hui des index d'égalité hommes-femmes officiels en entreprise et que justement l'un des facteurs je n'ai pas de meilleurs mots qui me viennent là comme ça mais qu'on suit pour calculer cet index d'égalité c'est notamment l'augmentation des femmes en retour de congé maternité dès lors comme tu dis qu'il n'y a pas de problème de performance etc. bien sûr donc c'est assez parlant ce que tu décris je me permets juste ce petit aparté. Oui bien sûr c'est intéressant et effectivement après j'ai appris qu'il y a même des dispositions je crois qui garantissent un minimum d'augmentation par rapport à l'augmentation moyenne etc. dans l'entreprise mais là déjà ça m'a vraiment choquée parce que voilà ça se passait très bien pour moi j'avais toujours été commune dans les règles j'étais identifiée comme talent et potential etc. donc vraiment ça a été un peu la douche froide où je me suis dit bon il y a quand même des trucs qui sont un peu étonnants donc là ça a été mon premier niveau d'alerte mais donc déjà je ne me suis pas arrêtée là donc j'ai demandé des explications par rapport à ça et puis bon on m'a un peu baladée entre guillemets mais voilà c'était une question de procédure et rage parce que j'étais en congé mat au moment des augmentations donc dans l'outil ça n'a pas pu se rentrer correctement enfin bon bref mais j'ai pas lâché la paix en fait et j'ai après avoir réclamé pendant plusieurs mois j'ai eu finalement une augmentation qui n'était pas de 25% mais qui était quand même conséquente et un rattrapage de salaire partiel donc j'ai quand même vu gain de cause sur ce truc là ce qui prouve qu'à un moment donné il y avait quand même un sujet sinon ils auraient été capables de le justifier et de maintenir leur position donc ça c'était déjà le premier couac on va dire oui mais même si ça a été réparé ça avait un peu brisé quelque chose on va dire voilà et où je me suis dit mais en fait c'est quand même frustrant de se dire que moi je donne le maximum de mes capacités tout le temps et qu'en face finalement le traitement n'est pas toujours des plus justes donc ça ça a été un peu un moment où je me suis un peu posé des questions sur la philosophie de l'entreprise à quel point je voulais m'investir parce que forcément quand on a un poste où on a une équipe où on a des deadlines moi je travaillais beaucoup sur des appels d'offres donc on a des deadlines qui sont imposés par les clients et donc ça m'arrivait aussi voilà de travailler le soir des fois de travailler le week-end d'être disponible dans les dernières lignes droites vis-à-vis de ma famille de mes enfants forcément il y avait des moments où ça grignotait pas mal donc c'est sûr que quand on a l'impression que c'est à peu près équilibré entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit ça peut avoir on peut se sentir ok avec ça et puis quand il y a un moment on a l'impression que c'est un peu déséquilibré ça peut créer des frustrations donc ça c'était la première chose qui m'a un peu marquée et puis après ça a été effectivement la gestion de mon départ qui était un peu lunaire parce que le projet de déménagement c'était un projet familial qu'on évoquait depuis longtemps mon mari est franco-sénégalais et voilà ça faisait un moment qu'on se disait qu'un jour on irait vivre au Sénégal si l'opportunité se présentait et l'opportunité s'est présentée pour lui professionnellement et donc ça a été en discussion pendant plusieurs mois et puis à un moment donné on a accepté qu'effectivement ça allait pouvoir se faire et donc moi à ce moment-là j'ai pris les devants alors même qu'on avait encore rien signé pour prévenir mon employeur que c'était un projet qui commençait à prendre forme et qui risquait de se concrétiser et en fait là c'était intéressant parce que moi à la base je me disais bon bah c'est mon choix de partir au Sénégal avec ma famille je pense que je vais démissionner c'est comme ça que je l'ai présenté en disant je comprends bien que je vais devoir démissionner et là ils m'ont dit bah non en fait il y a peut-être des choses à faire c'est un super élément ça se passe bien on est quand même une boîte internationale on n'a pas d'entité en Afrique en tant que thème il y a peut-être des choses à faire laisse nous regarder on revient vers toi mais on ne parle pas de démission c'est un chouette signal ouais franchement donc ça aussi c'était voilà donc il y avait des choses qui n'y allaient pas puis il y avait quand même des signaux hyper positifs en face donc ça m'a quand même maintenu dans cette dynamique positive et ce qui s'est passé c'est qu'après quelques discussions on a convenu que rester sur mon poste ça allait être compliqué parce que bon avec des responsabilités commerciales sur la France la Belgique le Luxembourg étant basé à Dakar c'était pas forcément le plus pratique mais qu'il y avait d'autres opportunités de rôles plus transversaux et que voilà comme de toute façon avec le Covid les bureaux avaient fermé physiquement depuis un an et demi travailler en remote pour le remote depuis un an et demi et on ne savait pas exactement le timing de réouverture donc en soi voilà d'être basé au Sénégal sur un poste transvers c'était tout à fait faisable voilà j'ai eu des échanges un peu comme ça mais informels j'ai demandé plusieurs fois une fiche de poste sur mon nouveau poste potentiel que j'ai pas forcément eu mais c'est que c'était en cours et finalement quand je suis partie au Sénégal j'avais toujours pas de contrat ni d'offre concrète mais j'avais des discussions avec mon manager en qui j'avais confiance et donc arrivé au Sénégal on a déménagé pendant les vacances de Pâques un week-end je pense que j'ai dû prendre deux jours de congé puis après j'ai recommencé à travailler pendant deux mois et j'ai fait la passation avec mon successeur qui avait été identifié sur mon poste en attendant de prendre mon nouveau poste qui devait commencer en janvier 2022 et ce qui s'est passé c'est que c'était peut-être le 15 ou le 20 décembre je sais plus quelques jours avant Noël je reçois une invitation des RH dans mon agenda sans sujet précis et j'avais jamais traité avec les RH jusqu'à là c'était juste avec mon manager opérationnel qui était VP quand même qui était suffisamment trop placé pour que je me dise qu'il pouvait gérer la situation donc j'ai juste envoyé un message au RH en disant c'est à quel sujet parce que j'avais pas forcément d'indication dans l'invitation et il m'a répondu c'est pour discuter ta date de départ donc là je me suis dit c'est-à-dire donc bon il y a eu des allers-retours un peu de ping-pong là pendant quelques jours jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement ils avaient décidé que j'allais partir et que j'allais pas faire vraiment de recours possible et sauf que moi on avait fait nos projections de s'installer au Sénégal en tablant sur deux salaires puisque au final on m'avait dit que j'allais rester donc déjà la perspective de me retrouver sans salaire bon voilà ça nécessitait quelques ajustements et surtout ce qui a été le plus dur donc déjà ça c'était quand même un peu un coup de massue et je me suis voilà je me suis fait une raison et donc j'ai simplement sollicité un entretien en disant bah dans ce cas-là ok je comprends que je dois partir mais dans quelles conditions va se faire mon départ et là et là ils m'ont dit bah en réalité nous on considère que ton départ à l'étranger est une démission t'es partie il y a deux mois et demi donc dans deux semaines et demi ton contrat prend fin et ça s'arrête là ah oui donc toi qui à la base en plus t'es partie là-dessus finalement c'est eux qui t'ont emmené ailleurs et tu n'as eu le temps d'anticiper rien du tout alors que ça s'est finalement fini comme ça et donc je me retrouvais dans une situation on m'annonçait que je n'avais donc plus de salaire pas de droit au chômage puisque j'avais déclaré mon départ à l'étranger et puisqu'ils considèrent que c'était une démission aucune indemnité donc ça veut dire que j'avais trois semaines de visibilité et ensuite aucune rentrée d'argent donc ça c'était extrêmement dur parce que je me suis sentie mais lâchée un sentiment d'injustice énorme parce que voilà encore une fois ça se passait très bien depuis à ce moment-là six ans j'avais toujours validé mes objectifs une bonne performance j'étais très impliquée dans l'organisation j'avais prévenu de mon départ à un moment où rien ne m'obligeait à le faire pour leur donner de la visibilité et leur donner de la capacité de s'organiser j'ai proposé de démissionner on m'a dit non on te garde et une fois là-bas sans que j'ai plus trop de marge de manœuvre sur comment gérer la situation on m'annonce ça donc ça a été extrêmement dur pour moi et après j'ai quand même creusé un peu mes droits et je me suis rendu compte que c'était pas si simple puisque j'avais continué à travailler j'avais pas abandonné mon poste j'avais pas posé ma démission non plus donc leur approche était un petit peu litigieuse on va dire donc j'ai pris le conseil d'une avocate et j'ai encore une fois continué à rester sur mes positions disant que moi je ne démissionnais pas et que s'il voulait que je parte il fallait qu'il me licencie avec une négociation adossée à ça et ça a mis 4 mois pour que j'ai finalement une rupture conventionnelle mais c'était une période assez particulière à vivre et plutôt désagréable parce que j'étais effectivement un peu mise au placard parce que j'avais fait ma passation avec mon successeur j'avais plus la responsabilité vis-à-vis de mon équipe je n'avais pas non plus de nouvelles missions parce que forcément ils avaient décidé qu'il fallait que je parte donc ils n'allaient pas me donner de nouvelles attributions donc je continue à me connecter au call d'équipe au call transverse parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse dire que moi j'ai abandonné mon poste mais je faisais de la figuration et c'était extrêmement frustrant et ce sentiment de se dire qu'il y a 3 semaines un mois on était high potential valorisé le titre l'équipe les responsabilités et qu'ensuite en retournement de situation on n'est plus personne dans l'organisation c'est assez violent psychologiquement moi ça m'a vraiment beaucoup touchée oui c'est très très violent j'imagine que la confiance en soi en prend un coup aussi oui et puis je me suis rendu compte que j'associais beaucoup ma valeur à mon travail en fait à mon statut à mon titre à mes responsabilités comme si ça disait quelque chose de moi et le fait de ne plus avoir ça du coup va récocher qu'est-ce que ça disait de moi aussi c'est extrêmement riche ce que tu dis je trouve ça émouvant ce que tu dis il y a cette idée excuse-moi je te coupe mais en fait j'entends parfois des gens parler de valeur il y a aussi l'idée d'identité aussi un peu comme tu parles de statut etc tu t'es posé cette question là à ce moment là est-ce que c'était facile d'être honnête avec toi-même de réaliser que ça dit aussi quelque chose de toi qui est peut-être pas forcément ce dont tu as besoin ouais ça m'a beaucoup chamboulée parce que c'est vrai que moi j'avais cette image quand même un peu caricaturelle mais de businesswoman même vis-à-vis de mes amis voilà j'étais celle qui gérait sur tous les fronts sa carrière ses enfants etc qui voilà comme on disait tout à l'heure qui caravillisait son façon linéaire sans même vraiment se poser la question je me sentais épanouie sur tous les plans et là c'était vraiment le gros tournant combiné en plus avec le fait que je m'installais quand même dans un autre pays donc c'était nouveau repère nouvelle culture nouvelle façon de faire enfin ça faisait beaucoup de changements en même temps pour le coup alors autant je suis pas fermée au changement du tout mon parcours le montre mais là c'était quand même ouais beaucoup d'un coup et oui je me suis posé beaucoup de questions sur c'est là en fait que j'ai commencé à me questionner aussi sur me dire mais c'est quoi la réussite pour moi en fait c'est quoi le cadre dans lequel j'ai envie de travailler qu'est-ce que j'ai envie de faire et j'ai eu un énorme rejet de l'entreprise au global en fait à ce moment-là même après j'ai réussi à à négocier une rupture conventionnelle et à finalement avoir un peu d'indemnité pour croire aussi moi m'organiser parce que c'était quand même voilà financièrement il y avait des conséquences non négligeables mais pour autant ça m'a pas réconcilié j'ai eu un gros moment de rejet de l'entreprise en me disant c'est pas possible que j'ai passé autant de temps à mobiliser mon intelligence mes compétences à donner mon temps mon énergie pour une boîte et qu'elle me traite comme ça c'était hyper violent de sentir un énorme déséquilibre entre ce que j'avais donné et la façon dont j'étais traitée et encore une fois sans comprendre les raisons alors avec le recul je pense qu'il y avait une problématique de performance commerciale globale qui fait que ma boîte n'a pas forcément atteint ses objectifs cette année-là et que j'ai été un peu aussi un des leviers pour essayer de retourner la situation puisque quand on n'a pas le CA qu'il faut on va couper les coûts c'est assez logique mais néanmoins ça aurait pu se passer différemment on aurait pu me dire voilà la situation on a pris des engagements vis-à-vis de toi qu'on ne pourra pas tenir on va discuter de la façon dont ça se termine et on se kiffe nos amis et ce n'est pas ce qui a été fait on m'a mis une énorme pression on m'a fait du chantage avec cette pseudo d'émission qui n'était pas légale on m'a isolée c'était la façon de faire que j'ai trouvé c'est toujours la problématique du courage managérial qui peut cruellement manquer dans certaines entreprises ou dans certaines situations donc ouais c'est aussi pour ça que j'ai fait un gros rejet de l'entreprise et donc ma première résolution après ça ça a été de me dire je veux me mettre à mon coup je veux travailler pour moi je veux être freelance je veux être consultante indépendante mais en tout cas je ne veux pas reprendre un poste dans une entreprise en corporate je ne veux même pas en entendre parler donc à ce moment-là tu avais quand même des pistes d'envie de changement de statut à minima mais peut-être pas sur le reste des composantes du projet c'est ça et là je me suis dit même consultante j'ai quand même plusieurs quarts dans mon arc aujourd'hui donc peut-être qu'il faudrait que je vois ce qui me conviendrait le mieux et donc à la base c'est comme ça que je me suis lancée dans l'expérience chance en fait en me disant ça va peut-être m'aider à y voir plus clair sur ce que je veux faire vraiment ou peut-être échanger avec des gens qui ont fait cette conversion-là et avoir des retours d'expérience et avancer donc en fait j'ai négocié je crois ma rupture ça devait être en mars pour une mise en application en avril et c'est au même moment je n'ai plus les dates exactes mais ouais en mars aussi que je crois que j'ai eu mes premiers contacts avec quelqu'un de l'équipe chance et alors à ce moment-là qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce parcours que ce soit sur tes besoins tes envies tes croyances limitantes tes peurs ou d'autres choses ce que tu as envie de partager je pense que moi le premier volet sur lequel j'ai vraiment travaillé c'était justement qu'est-ce que la réussite pour moi est-ce que la réussite c'est vraiment le titre c'est vraiment le statut le salaire les responsabilités l'image que tu renvoies de la place dans la société l'image que je me suis faite de moi-même ou est-ce que c'est autre chose et en fait en travaillant sur mes aspirations sur mes moteurs je me suis rendu compte que les postes que j'avais occupés ne répondaient pas à toutes mes aspirations en réalité et que dans mes compétences ça c'est ma coach qui m'a vraiment aidée à faire la distinction entre ce que je sais faire et que j'aime faire qui m'apporte et ce que je sais faire mais qui me vide de mon énergie oui il y a les compétences que tu as mais qui sont énergivores parce que finalement c'est pas quelque chose qui te nourrit et les compétences qui sont liées à tes moteurs donc ce que tu aimes faire ce qui te fait sentir vivant ou là même si tu travailles c'est énergisant c'est ça et ça ça a été vraiment déjà une des premières choses où je me suis dit en fait on se pose pas toujours les bonnes questions parce que oui il y a des choses que je sais faire mais si on fait un bilan de compétences entre guillemets classiques à partir de ce qu'on sait faire on va se dire avec ces compétences là qu'est-ce que je peux faire d'autre mais en réalité on se pose pas forcément les bonnes questions de qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça m'importe et qu'est-ce que ça me coûte donc ça de faire la distinction entre les deux et d'essayer de classer ce que je sais faire ce que j'aime faire ce qui me coûte ça a été un exercice qui a été hyper enrichissant de questionner mon modèle de réussite et de me rendre compte qu'en fait il était aussi internalisé depuis pratiquement l'enfance par rapport aux modèles qu'on a par rapport aux injonctions parfois directes et parfois qui sont pas formulées mais qu'on sent dans un schéma familial ou dans des choses qui se font qui sont dites moi par exemple mes parents sont rentrés en école de commerce ma belle-mère a fait une école de commerce j'ai fait une école de commerce je veux dire avec quand même des répétitions de schémas familiaux parfois qui forgent aussi une certaine vision des choses et puis après forcément l'ambiance aussi l'école de commerce ça nous met dans une certaine dynamique par rapport au type de poste qu'on va occuper au parcours qu'on va avoir donc il y a beaucoup de formatage qui se fait au fur et à mesure sans qu'on en soit forcément conscient et donc là ça a été le moment de reposer à plat et après oui j'avais des croyances limitantes du coup autour de ce que c'est la réussite autour du fait que peut-être qu'à l'époque j'allais prendre trois ans de me dire est-ce que c'est pas déjà tard pour se poser des questions est-ce que c'est sérieux alors que j'ai déjà une famille et des enfants et que j'ai quand même des responsabilités est-ce que je peux le faire ouais j'avais quand même pas mal de questions sur ça est-ce que c'est frivole ou est-ce que c'est c'est vraiment important enfin pas mal de questionnements autour de ça un questionnement de ton modèle de la réussite avec les croyances limitantes associées et donc aussi de ton rapport au travail un questionnement sur les compétences pas uniquement comme ce que je sais faire mais aussi en conjonction avec ce que j'aime faire mes moteurs et donc qu'est-ce qui est ressorti de ça dans les grandes lignes justement qu'est-ce que tu savais faire et que tu aimais faire et quel était le nouveau rapport à la réussite qui te semblait sain à avoir ce que j'aimais faire c'était transmettre ce que j'ai fait beaucoup en tant que manager et même vis-à-vis des clients que j'accompagnais c'était connecter les gens créer des liens entre les gens créer des relations faire se rencontrer les gens que ce soit dans ma vie pro ou perso ça a toujours été quelque chose que je faisais développer je ne sais plus quel était le mot exact dans mon parcours mais c'était insuffler de la confiance faire grandir les autres ça c'était des compétences et le public speaking aussi voilà prendre la parole en public faire les présentations ce genre de choses c'était quelque chose que je savais faire et que j'aimais faire j'ai fait beaucoup dans mon dernier post parce que je faisais beaucoup de pitchs pour les clients etc donc ça c'était des choses que j'aimais faire et après ce qui a été aussi important c'est que je me suis rendue compte que j'avais évolué dans un milieu extrêmement masculin parce que le domaine du sas de la tech au sens large même si c'était un peu atténué chez nous par le fait qu'on était quand même dans la pédagogie et la formation et qu'il y a aussi un certain nombre de femmes mais grosso modo même dans les instances d'une direction c'était très très masculin moi dans le comité de management on était 9-10 et j'étais la seule femme et je me suis rendue compte que ça aussi ça m'avait énormément coûté parce que alors je savais naviguer mais ça me prenait énormément d'énergie d'évoluer dans un milieu où sans forcément en avoir confiance mes homologues allaient peut-être moins m'écouter moins me prendre au sérieux plus me couper la parole voilà quand on évolue avec des commerciaux aussi beaucoup d'allusions de blagues qui sont parfois un peu fatiguantes ce genre d'énergie en fait et donc là je me suis rendue compte que j'avais vraiment envie de travailler avec des femmes et pour des femmes ça c'était aussi quelque chose qui est ressorti très fort dans mes questionnements au niveau de mes aspirations et donc je changeais radicalement d'ambiance de travail de type de personnes avec lesquelles j'allais travailler ça ça a été très marquant aussi donc on entend aussi bien les femmes comme publiques de cette nouvelle activité que tu commences à avoir germé qu'en termes d'environnement quotidien en fait vraiment baignée dans cet univers féminin ouais exactement parce que je pense que c'est lié alors moi je suis féministe depuis longtemps et je pense que la maternité aussi a ajouté une couche parce que quand on vient maman on se rend compte aussi de beaucoup de choses qu'on ne percevait pas forcément avant sur des inégalités qui peuvent subsister et ben voilà comme celle dont j'ai fait l'expérience en entrant de congé maths je me suis rendu compte que ça avait un impact sur la façon dont on considérait dans l'entreprise visiblement et ouais je pense qu'il y a beaucoup de de questionnements aussi qui ont été liés à ça et j'ai trouvé beaucoup beaucoup de soutien dans cette période-là auprès de mes amies femmes qui comprenaient très bien ce que je vivais parce qu'elles vivaient en grande partie aussi et une sororité qui était incroyable et c'est cette dimension-là que j'avais envie de creuser parce que je l'avais moins connue dans mon environnement professionnel et que ça m'intéressait beaucoup de voir le genre d'interaction et de dynamique de travail qu'on pouvait avoir dans un milieu beaucoup plus féminin et donc comment est-ce que tu es passée de ces apprentissages à la construction plus concrète on va dire d'un projet autour donc d'un métier d'un environnement d'une finalité d'un impératif à respecter en termes d'équilibre de vie pro-perso de salaire etc finalement à définir ton projet via les quatre piliers chance c'est partie de la méthode chance qui est ton projet d'aujourd'hui c'est ça alors effectivement j'ai fait tous mes devoirs le parcours d'un métier je me suis posé toutes les questions parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont hyper importantes au-delà de ce qu'on a envie de faire est-ce que c'est réalisable qu'est-ce que c'est ça veut dire en termes de formation en termes d'investissement en termes de réorganisation de sa vie en termes de perspective de rémunération enfin c'est des questions qui sont importantes il faut que le projet soit viable pour qu'il puisse voir le jour un projet qui n'est pas viable c'est un projet qui n'a pas de sens même s'il est excitant s'il n'est pas viable il n'a pas de sens ça reste un rêve mais ce n'est pas un projet en fait ce qui a provoqué chez moi le déclic ça a été les rencontres donc déjà par rapport à mon projet actuel ça a commencé à cheminer dans ma tête le fait que je m'intéressais à la maternité à être touchée à la grossesse à l'accouchement à la période du postpartum qui est une période très particulière je pense dans la vie des femmes et des couples aussi parce que ça impacte la famille et ça faisait déjà depuis la naissance de ma première fille que je me renseignais énormément que je me documentais beaucoup j'avais commencé à accompagner un peu mes amis comme ça de façon informelle mais voilà j'étais un peu une personne ressource sur cette thématique parce qu'elle m'intéressait énormément mais je n'aurais jamais imaginé en faire un métier et en fait à Dakar au mois de mai je crois donc j'étais en plein questionnement en chance justement j'ai rencontré dans un cercle de discussion de maman une doula à l'époque je ne savais même pas vraiment ce que c'était en réalité une doula et j'ai eu un très bon contact avec elle et on a beaucoup discuté suite à ça et puis on s'est revu et à un moment donné je pense qu'elle a senti mon impétence mon intérêt et elle en fait elle devait quitter Dakar quelques semaines après définitivement et à un moment donné elle m'a dit vraiment écoute moi je vais quitter Dakar ça m'embête d'un côté parce qu'il y a énormément de besoins ici je te sens bien est-ce que tu ne veux pas prendre le relais ? comme un passage de bâton en fait et ça ça m'a scotché parce que je crois que je n'avais jamais vraiment osé me formuler l'hypothèse que je pourrais faire ça moi aussi accompagner des femmes et des couples pendant la grossesse l'accouchement etc et donc c'est vraiment cette rencontre et ces échanges avec elle et puis après elle m'a mis en relation avec une deuxième personne qui était là aussi ici à Dakar et le fait de pouvoir échanger concrètement ça a permis aussi de répondre à certaines questions pour voir si le projet était viable en termes de charge de travail d'organisation d'équilibre des profils persos de rémunération quelles sont les perspectives et de poser voilà d'autres pierres sur la construction d'un projet qui soit plus cohérent et donc il y a eu ça et la deuxième chose c'est que le fait qu'elle l'ait formulée je me suis dit en fait c'est une option je n'avais jamais mis sur la table mais c'est une option de faire un virage vraiment en 80 et de faire carrément autre chose mais je n'arrivais pas à l'imaginer concrètement parce que je me disais mais quand même c'est pas sérieux c'est un nouveau projet en termes de rémunération c'est très variable il faut retrouver ses clients construire son business si je deviens consultante sur un sujet que je maîtrise déjà et que j'ai des missions de long terme c'est quand même plus stable et au même moment j'ai eu une proposition d'ailleurs pour m'associer à quelqu'un et dans une structure qui aurait fait à peu près ce que je faisais avant et je me suis dit c'est quand même plus raisonnable et en fait j'ai eu une séance avec ma coach Patricia que je remercie et là elle m'a dit mais en fait pourquoi t'es obligée de te décider tout de suite pourquoi tu te donnes pas le temps de réfléchir à ce que tu veux faire parce que là en fait ça faisait quoi 2-3 semaines que j'avais eu ma rupture conventionnelle elle m'a dit t'es pas forcément pressée enfin voir comment tu t'organises mais peut-être que tu peux te donner deux mois pour peser le pour et le contre évaluer les pistes peut-être que t'es pas obligée de te décider là tout de suite et là je me suis dit ben ouais en fait mais parce que quand on a jamais moi ça faisait 10 ans que je bossais et de me retrouver sans activité j'ai l'impression qu'il y avait un vide qu'il fallait que je remplisse tout de suite avec une autre activité et ce truc de me dire je me donne le temps je me donne le temps de la réflexion je ne m'autorisais pas et c'est le fait qu'elles me le disent où je me suis dit ben oui en fait elle a raison je vais le faire je vais prendre un peu plus de temps pour réfléchir aux deux et décider de vraiment ce que j'ai envie de faire et donc en prenant du temps qu'est-ce que tu t'es dit ? et en prenant du temps je me suis dit j'ai fait tout ce travail sur mes valeurs mes aspirations mes moteurs d'un côté j'ai une opportunité qui demande un peu de travail parce qu'il faut que je complète ma formation j'avais mon expérience qu'il fallait que je fasse une formation que je construise tout un business model que je trouve des clients de l'autre côté j'ai une proposition qui est plus simple enfin voilà plus sécure plus dans un truc que je sais déjà faire où je peux vraiment c'est tout de suite et en fait il y en avait une qui me faisait vibrer et l'autre qui me donnait envie de pleurer c'était un peu ça c'est-à-dire que quand je m'imaginais reprendre mon quotidien dans la formation digitale parler à des clients leur parler de projet etc j'avais un espèce de poids une boule au ventre je me disais mais j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie et donc là c'est aussi là que le cercle de soutien que j'avais identifié aussi pendant mon parcours les gens que j'ai identifié comme des piliers aussi dans ma réflexion sont intervenus et que mon mari m'a dit mais vas-y mais fonce fais ce que t'as envie de faire ma mère aussi mes amis aussi tout le monde en fait ça a joué parce que de se sentir soutenu et poussé et se dire mais les gens me font confiance ils pensent que je suis capable de le faire donc peut-être que je suis capable de le faire quand même donc ça ça a énormément joué donc je dirais oui les rencontres l'accompagnement de ma coach la capitalisation sur toutes les questions que je m'étais posées dans la phase d'introspection et le soutien de mes proches il y a une matrice dans le parcours je sais pas si tu t'en rappelles qui aide à la décision où on prend en compte les valeurs les émotions l'intuition et la raison et là je veux juste préciser que quand tu parles justement de là j'avais envie de vivrer là j'ai envie de pleurer là on est plus sur le registre des émotions mais justement la façon dont t'as fait ton choix au-delà de ça qui est important à prendre en compte dans cette matrice c'est un des quatre éléments importants mais t'as quand même fait toute cette préparation et tout ce travail de rencontre et d'intelligence d'enquête terrain qui fait qu'il y a aussi ce travail sur tes valeurs et la raison au-delà de l'intuition et de l'émotion qui vient compléter et faire que c'était effectivement une décision qui te faisait vibrer mais qui avait l'air quand même viable oui oui et je pense que c'était hyper important parce que encore une fois aller sur ce qui nous fait vibrer sans avoir identifié les deux dans les aboutissants là je savais que ça allait nécessiter du travail que je me reforme que je prenne certaines décisions que je me fasse peut-être accompagner par ailleurs que ça allait nécessiter du boulot que ça allait pas se faire en un claquement de doigts ce changement de voie radical mais je me suis dit que ça valait la peine justement parce que ça me faisait vibrer mais effectivement c'est important de savoir dans quoi on se lance quand même avant de le faire et là donc t'avais posé un plan de développement pour ce projet qui était viable financièrement le temps de te former etc exactement donc on a revu et là aussi c'est important de pouvoir avoir des discussions ouvertes en l'occurrence moi voilà au sein de mon couple par rapport aux charges qu'on a pour notre famille on a pu vraiment poser les choses de façon très claire donc de faire des arbitrages prendre certaines décisions pour me laisser le temps aussi de voilà d'avancer sur ce projet en se disant en se laissant quelques mois parce que c'est pas non plus quelque chose qui se fait en trois semaines quoi donc ça ça a été intéressant de pouvoir voilà structurer anticiper et après oui j'avais effectivement un plan de développement qui commençait par trouver une formation que je puisse faire depuis le Sénégal qui me donnerait une certification de rencontrer des gens qui pourraient m'aider à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur donc travailler sur l'image de marque sur mon branding sur la communication sur l'acquisition client enfin voilà donc un peu aller rechercher dans mes souvenirs à l'école de commerce toutes les notions que j'avais pu avoir sur le sujet partager avec mes amis qui étaient aussi entrepreneurs partager avec des femmes que j'ai rencontrées ici à Dakar et qui avaient lancé leur business ici j'ai travaillé avec une brand designer une consultante experte qui m'a aidée sur mon image de marque sur ma communication etc donc ouais tout ça étaient des étapes qui ont fait partie de mon plan de développement et qui m'ont permis du coup en janvier 2023 de lancer officiellement mon activité de doula et accompagnante à la naissance mais donc pour résumer la façon dont t'as relevé quand même parce qu'il y a un sacré cumul de défis entre changer dans l'environnement culturel changer de métier changer de statut ça fait beaucoup et donc là tu dis que t'as beaucoup capitalisé sur le fait de poser un plan avec des étapes concrètes de discuter de te faire accompagner et puis les rencontres ça c'est mes restes de manager de projet ça oui voilà et puis en plus exactement tout à fait sur tes compétences et ton expérience qui finalement tu repartais pas de zéro et donc d'où là peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste déjà nous raconter ton nouveau travail aujourd'hui et après si tu veux bien nous expliquer à quoi ressemble une semaine type alors d'où là c'est un mot qui vient du grec qui veut dire servante de la femme c'est un métier qui à la fois est nouveau et à la fois existe depuis l'année de temps parce qu'en fait l'idée de la doula c'est d'accompagner les femmes les couples tout au long de la grossesse pendant l'accouchement et en postpartum donc voilà le fait d'accompagner des femmes dans ces moments de vie ça a toujours existé en soi mais disons que le rôle de doula tel qu'il est aujourd'hui c'est un rôle qui vient en complément d'un accompagnement qui est médicalisé dans beaucoup de pays et c'est un métier qui a été popularisé et développé surtout aux Etats-Unis ça fait maintenant 60-70 ans donc dans sa forme actuelle il y a des femmes qui sont accompagnées à la fois par des sages-mêmes des médecins et des doula et l'idée de la doula en fait c'est qu'on n'a pas de formation médicale donc pas d'examen pas d'échographie on prescrit pas d'analyse on accompagne sur le soutien émotionnel beaucoup on apporte des informations sur la physiologie de l'accouchement parce que dans la majorité des cas l'accouchement n'est pas un acte médical en soi on peut travailler aussi sur aider les couples les familles à appréhender une nouvelle équilibre familiale qui peut arriver avec la naissance d'enfants et après en fait il y a autant d'oula que de personnes qui exercent ce métier il y en a qui vont faire plutôt des soins des massages des soins des choses spécifiques des événements des rituels il y en a qui vont vraiment être sur le soutien émotionnel il y en a qui vont accompagner des accouchements à domicile il y en a qui vont être spécialisés dans des choses un peu plus difficiles comme le deuil périnatal ou accompagner des parcours PMA c'est assez vaste en fait le scope de ce que fait une doula mais ça tourne toujours autour de la grossesse de l'accouchement de la périnatalité et voilà après chacun chacune définit je ne rentre que des femmes pour l'instant chacune définit aussi son rôle en fonction de ses aspirations et de ce qu'elle souhaite transmettre après moi mon métier de doula ici au Sénégal est un peu particulier par rapport au doula qu'on peut trouver en France par exemple parce que le système médical n'est pas du tout organisé de la même façon ici au Sénégal il n'y a pas de sage-femme libérale donc les sage-femmes elles sont en hôpital en milieu hospitalier ou en clinique elles n'ont pas de cabinet en ville et elles n'ont pas la même formation qu'en France elles n'ont pas un champ de compétences aussi large qu'en France où on peut faire tout son suivi de grossesse et son accouchement avec une sage-femme ici ce sont les médecins qui sont plutôt en charge en tout cas dans les cliniques et dans les hôpitaux aussi les sage-femmes exercent mais elles ne sont pas indépendantes sauf exception et donc il n'y a pas par exemple de cours de préparation à l'accouchement les hôpitaux au Sénégal ont clairement d'autres chats à fouetter que la préparation à l'accouchement vu le contexte sanitaire et économique du pays et donc en fait je me suis rendue compte déjà en essayant d'identifier un peu les besoins du coup des personnes qui accouchent ici que c'était en fait un premier levier c'est-à-dire que c'était l'information l'accès à l'information qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour la grossesse pendant l'accouchement à quoi m'attendre comment allaiter pour celles qui souhaitent allaiter c'était vraiment un niveau premier d'information donc il y avait des femmes qui allaient chercher de l'info sur Youtube regarder les émissions des maternelles aller chercher sur Instagram et après on peut trouver un peu tout et son contraire on ne sait pas forcément comment faire le tri etc donc la première offre que j'ai structurée et proposée c'était des cours de préparation à l'accouchement en fait réellement et après ce que je fais aussi c'est que parce que les couples le désirent je peux être là le jour de l'accouchement c'est-à-dire être avec eux après que le travail s'installe d'abord chez eux à leur domicile et ensuite je les accompagne à la maternité l'intérêt de ça c'est qu'ils ont une personne qu'ils connaissent déjà avec qui ils ont établi un lien de conscience qui va les accompagner jusqu'à la naissance du bébé parce que sinon en arrivant en clinique forcément le travail se fait la majeure partie du temps avec des sages-femmes qu'ils rencontreront probablement la première fois qui sont très compétentes par ailleurs mais c'est juste cette idée d'avoir un visage connu en face puisque le gynécologue arrive vraiment au dernier moment pour s'assurer que la naissance du bébé se déroule bien et intervenir si nécessaire mais pendant la majeure partie du temps il n'est pas là donc c'est important pour certaines familles d'avoir quelqu'un en qui ils ont confiance et avec qui ils ont préparé ce moment-là qu'ils soient là aussi le jour J pour les accompagner et les soutenir dans ce moment et donc moi l'idée c'est que lors d'un accouchement je vais mobiliser toutes les techniques de confort non médicales qu'on peut imaginer pour gérer les contractions donc les mouvements des massages des points de pression accompagnés sur la respiration la relaxation la visualisation les huiles essentielles enfin voilà j'ai toutes différentes trucs et astuces pour aider les mamans à vivre ce moment de façon la plus sereine possible et être aussi en soutien pour les papas en fonction du rôle qu'eux veulent jouer qu'on soit un trio quatre avec le bébé aussi qui travaille pour que ce moment se passe le mieux possible après la naissance j'accompagne aussi sur les premières semaines de vie donc soit sur des questions pragmatiques sur les soins du bébé sur le rythme du bébé comment ça se passe etc j'accompagne aussi sur l'allaitement j'ai aussi fait une formation là-dessus parce que ça manque aussi à ce niveau-là et après je fais aussi beaucoup de soutien émotionnel en postpartum il y a notamment quelque chose que je fais qui sont les débriefs d'accouchement parce qu'il y a des accouchements qui sont très bien vécus et des accouchements qui sont moins bien vécus et c'est important de pouvoir déposer tout ça et de culturer un peu le chapitre voilà donc c'est un peu on va dire les différents services que je propose merci beaucoup c'est très clair ça a vraiment l'air très intéressant ça c'est un langage que moi mais tu es la deuxième doula d'ailleurs encore une fois comme tu dis c'est pas le même projet c'est pas la même façon de l'exercer etc mais on a reçu une adège l'épisode 29 ou 39 je sais plus il y avait en tout cas un adège qu'on a reçu au podcast Chance qui fait également ce beau métier 29 je crois et donc là ça fait combien de temps que tu exerces ? ça fait depuis janvier 2023 donc ça fait une dizaine de mois et comment ça se passe alors ? et bien ça se passe très bien j'en suis ravie je suis très très contente de ce changement effectivement de découvrir ce nouveau métier de rencontrer différents types de métiers d'être dans une famille où effectivement je travaille énormément avec des femmes que ce soit mes clientes que ce soit mes collègues doulas que ce soit les acteurs du paramédical et du bien-être il y a aussi une grosse proportion de femmes après je ne suis pas tout fermée au fait de travailler avec des hommes mais c'est vrai qu'en tout cas j'expérimente aussi cette sororité que je désirais expérimenter et surtout je me sens hyper alignée franchement hyper alignée et même mes amis me disent que pas que j'ai changé mais que je révèle des facettes de moi qui étaient un peu en fouille enfin je ne sais pas comment dire mais disons que je révèle d'autres aspects de ma personnalité sur lesquels j'étais allée peut-être un peu moins avant qu'elles sont aussi heureuses de voir se développer donc ce n'est pas un changement fondamental parce que ce que je fais c'est aligner avec qui je suis vraiment mais c'est juste que dans mon quotidien c'est une autre partie de moi qui s'exprime par rapport à ce qui s'exprimait avant et c'est aussi agréable de voir comment on peut évoluer et se remettre en question et changer pour être plus alignée en tout cas c'est émouvant à entendre et je partage ce plaisir de l'alignement on sent que tu vibres et on vibre avec toi on n'a plus beaucoup de temps donc je ne vais pas pouvoir mais c'est super on a eu plein de sujets passionnants c'est pas grave mais on ne peut pas te poser des questions sur qu'est-ce qui te plaît le plus qu'est-ce qui est plus difficile dans ton quotidien de doula etc mais la bonne nouvelle c'est que tu as participé à la semaine des métiers avec chance et que tu as fait et merci pour ça un live une conférence en vidéo où tu parles de ton métier tu réponds à des questions de personnes qui étaient intéressées comme toi tu l'as fait l'époque où tu rencontrais des professionnels quand tu te questionnais on peut tout à fait regarder le replay de ce live de chance pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur le quotidien concret de ton travail donc merci encore pour ça on remettra le lien avec l'épisode j'ai juste peut-être quelques petites questions comme ça que j'ai vu ressortir est-ce qu'on peut être doula sans avoir été maman et est-ce que tu as dû faire face à des idées reçues ou des rejets de personnes disant c'est pas médical donc c'est pas concret c'est pas vrai c'est pas rationnel toi-même qui avant était directrice t'as un haut poste tu le sais etc voilà ces deux idées reçues si tu peux rapidement nous en parler alors il y a des femmes qui sont doulas sans avoir été maman tout comme il y a en fait beaucoup de sages-femmes qui sont sages-femmes sans avoir été maman puisque en général quand on se fait étudier de sages-femmes on est encore très jeunes je pense que la plupart l'écranante majorité même je dirais pas de statistiques officielles mais des doulas ce sont des reconversions et ce sont des reconversions qui font suite à l'expérience de la maternité donc je pense que statistiquement on a quand même une grosse partie de maman mais oui je suis dans des groupes de doulas liés à ma formation donc un peu internationaux et il y a des doulas effectivement qui n'ont jamais été maman moi honnêtement j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là parce que moi c'est un sujet de la maternité qui m'intéressait pas du tout avant que je sois maman moi-même donc je trouve ça extraordinaire de se poser ses questions et de vouloir accompagner ses parcours de vie alors qu'on ne l'a pas connu soi-même femmes ou hommes alors qui n'ont pas été alors je ne connais pas d'hommes peut-être en vrai il y a des sages-femmes hommes aussi des hommes sages-femmes je crois qu'on dit donc peut-être que ça viendra si un homme venait à devenir doula ça m'intéresserait énormément d'échanger avec lui ça c'est sûr pour comprendre ce qu'il a tiré de son approche comment il l'accompagne etc ce serait hyper intéressant c'est un métier qui est encore peu connu et je pense que de la part du corps médical parfois c'est un métier qui peut être un peu mal perçu parce que non compris ou parce que on a l'impression qu'on vient un peu marcher sur leur plate-bande ou parce que voilà pour différentes raisons qui leur appartiennent mais honnêtement c'est c'est assez variable je veux dire alors j'entends parler de ce qui se passe en France mais pour parler de mon expérience à moi concrètement ici il y a des cliniques où on est regardé un peu je ne dirais pas avec méfiance mais un peu avec un peu de circonspection on se dit donc qu'est-ce qu'elle va faire exactement pourquoi elle est là mais on ne m'a jamais empêché d'exercer mon métier on ne m'a jamais interdit d'entrer en salle de naissance voilà c'est des relations qui sont plutôt moins cordiales mais en tout cas je peux exercer mon activité sans barrière mais il y a d'autres cliniques ou avec d'autres praticiens où là on est accueilli avec la plus grande joie parce que je pense qu'il y a des gynécologues qui se disent qu'au plus une maman arrive préparée et en confiance le jour de son accouchement au mieux ça va se passer et que donc c'est tout bénef pour tout le monde ce qui est une vision que je partage et je pense qu'on a tous nos rôles à jouer gynéco sage-femme d'où là et qu'on peut être hyper complémentaire pour accompagner les mamans les parents moi je ne demande que ça d'ailleurs qu'on arrive à travailler ensemble pour le bien-être des patients parce que c'est quand même eux qui sont au centre de tout ce processus très clair merci beaucoup et pour conclure j'aurais une dernière question qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui se posent des questions sur leur voie professionnelle leur alignement professionnel de faire le parcours chance en tout cas de se faire accompagner ou si ce n'est pas avec un organisme spécifique même d'échanger avec leurs proches de ne pas faire une introspection l'introspection est importante mais je pense que si on fait juste une introspection avec soi-même on ne peut pas lever toutes ces croyances limitantes ou adresser un certain nombre de sujets je pense qu'il faut s'exposer aussi aux avis des autres après en faisant le tri potentiellement mais ouais de s'entourer et de discuter et d'oser exprimer ce qu'on pense ou ces questionnements parce que sinon si on tourne en boucle avec soi-même peut-être qu'on va se retrouver figé dans un certain nombre de croyances qu'on n'arrive pas à dépasser et au final on ne pourra pas franchir ce cap du changement en réel On dit souvent que la chance c'est l'alliance de préparation et d'opportunité en tout cas c'est ce qu'on dit chez chance c'est ce que Robert Diltz avec qui on travaille aussi beaucoup nous dit qui est un coach de renom et PNL et en fait la préparation c'est la méthode que tu la fasses toute seule ou avec un organisme comme tu dis et les opportunités elles se déclenchent souvent par les rencontres aussi donc je pense que ce sera un très beau mot de la fin Merci beaucoup pour ton temps et ton partage Alix Avec grand plaisir Merci d'avoir écouté Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser des étoiles m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous A bientôt